La TVT au coeur de l'information Bonsoir à tous, il est 20h Dans l'actualité ce soir, la commission nationale des droits de l'homme, la CNDH et ses nouveaux membres ont prêté serment ce mardi à l'Assemblée Nationale Ils sont neuf au total Les métiers de la mer, que faut-il en savoir ? Quelle formation aujourd'hui, pour quel métier demain ? Tout savoir, les journées portes ouvertes sur le secteur maritime a commencé ce mardi Et puis vous savez chanter, eh bien, envie de devenir célèbre comme Victoire Biancourt Eh bien, c'est le moment de tester votre talent de Voice Tour Togo A commencer Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le venteur Direction donc l'Assemblée Nationale Ça y est, c'est fait L'Assemblée Nationale a désigné ce mardi en plénière toutes ses commissions permanentes Neuf au total, chacune avec son bureau Augustin Cossy Des acclamations pour entériner l'installation officielle des membres des commissions permanentes De la sixième législature Neuf commissions avec leur bureau constitué et ratifié à l'unanimité par la représentation nationale Des organes qui vont désormais étudier en amont les projets de loi soumis à l'Assemblée Nationale Et les textes proposés Ils comprennent chacun en moyenne Huit députés issus des différents groupes parlementaires et des non-inscrits Avec la constitution de ces commissions permanentes Les élus de la sixième législature sont à présent outillés pour des délibérations législatives Et à la fin de la séance C'est un sentiment de devoir bien accompli qui anime la présidente de l'institution Vous pouvez imaginer notre joie à l'issue de ce processus Et surtout que c'est fait dans un esprit apaisé, consensuel Je voudrais vraiment remercier chacun d'entre nous pour les efforts fournis pour arriver à ce résultat Nous proposons que chacun puisse aujourd'hui prendre l'engagement Que nous allons tous faire de notre mieux pour bien animer ces commissions Les honorables députés ont toute la latitude et la liberté de participer aux travaux de n'importe quelle commission De leur choix Cette liberté et cette latitude qui nous est offerte de participer aux travaux de n'importe quelle commission Peut nous permettre de nous retrouver dans nos sujets de prédilection au moment venu Le gouvernement va nous envoyer des tests Il y avait même des tests qui étaient là comme reliquats de la législature passée Qui sont des tests prioritaires Donc chacune des commissions sera saisie Que chacun puisse montrer, comme nous l'avions promis au début de cette législature Montrer notre disponibilité à aller avec célérité A servir nos concitoyens qui nous ont fait confiance et qui nous ont placé au sein de cette institution Il s'agit essentiellement des commissions de loi constitutionnelle Droits de l'homme, finances et développement économique, agro-pastoral Aménagement du territoire et développement local, éducation et développement socio-culturel Également les commissions relations extérieures et coopération, défense et sécurité Environnement et changement climatique Ainsi que la santé, population et action sociale ont été mises en place Elle constitue des organes indispensables au fonctionnement de l'Assemblée nationale En matière d'élaboration des politiques, de contrôle de l'action gouvernementale Et de consultation sur les questions sociétales Neuf, ils le sont aussi, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre Les neuf nouveaux membres de la CNDS sont prêtés serment aujourd'hui Synonyme de prise de fonction C'était toujours à l'Assemblée nationale Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet dans le courant de cette édition Législative du 20 décembre dernier au Togo La HAC se prononce sur son travail avant, pendant et après le scrutin C'est dans un rapport rendu public ce mardi Que retenir donc dans les grandes lignes de ce rapport Les précisions de Adolphe Paca Les maîtres mots de ce rapport Pas de dérapage, pas de plainte de la part des acteurs politiques et de la société civile Concernant les médias dans la couverture d'élections législatives du 20 décembre dernier La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC Organe chargé de la régulation des médias au Togo Donne par conséquent la mention bien appuyée de félicitations à la presse nationale et internationale Il me plaît d'adresser aux professionnels des médias Mes sincères félicitations pour le comportement de la presse au cours de ces élections législatives Je voudrais donc vous traduire la satisfaction de la HAC Car aucun incident notable n'a été signalé dans le processus de couverture médiatique La HAC n'a été saisie d'aucune plainte pour non-respect des dispositions prises Ni de plainte pour des menaces sur un journaliste au cours de l'exercice Ne sont mis des pendant ce processus La HAC relève aussi dans ce rapport bilan Le sens de responsabilité des professionnels des médias Responsabilité accrue Comme on sait, le contexte de contradiction de la classe politique Dans lequel ces élections ont été organisées Il faut rappeler que ce sont des dispositions prises en amont Qui ont été bien respectées pour qu'on en arrive là Les seules fausses notes n'étant relèvées que du côté des partis politiques et des candidats Nous avons constaté que Pendant le visionnage Les représentants des différents partis politiques Ils viennent à la haute autorité Sans mandat Or nous avons pris un texte qui dit que Le représentant d'un parti politique doit venir avec un mandat Dûment signé par le responsable Pour qu'on sache que d'abord c'est la personne indiquée Qui représente effectivement le parti Et que le texte qu'il a en main Qui va faire l'objet du visionnage Est le bon texte Donc nous avons demandé qu'à l'avenir Que les représentants des partis politiques et des différents candidats Fassent un effort pour bien mandater leurs représentants De deux Il faut remarquer que La plupart des représentants des partis viennent en retard Or il est dit Que pour le visionnage Surtout pour les messages qui doivent passer À PVP Radio Lomé Et Radio Cara Vous devrez déposer votre message À la veille Et au plus tard à midi Et le visionnage doit se faire en présent De ce représentant à partir de 15h Généralement les gens viennent Vers 17h, 18h Vous savez que le journal des élections Ça passe Juste après le journal Et au niveau de la radio De Radio Lomé C'est déjà à 19h Donc la plupart les accusent à ce lieu de retard Encore d'autres critères se profilent à l'horizon Et la HAC se fait le devoir dans ce bilan D'exprimer sa gratitude au gouvernement Et aux partenaires techniques et financiers C'est le lieu pour moi de saisir cette occasion Pour exprimer mes vifs remerciements Et ma gratitude au gouvernement togolais A la coordination du système des Nations Unies au Togo A la représentation du programme des Nations Unies Pour le développement communique au Togo Au projet de formation et d'appui Au secteur de l'audiovisuel des médias profamèdes Pour leur appui multiforme à la HAC Et aussi à la force sécurité élection 2018 Pour sa collaboration qui ont permis à la HAC De mener à bien ses activités La HAC conclut son rapport en rappelant Les objectifs à elle à signer Dans l'organisation de ces élections Elle devait veiller à l'expression pluraliste Des opinions et des idées A l'accès équitable des candidats Aux moyens officiels de communication Et à la protection des populations Et des électeurs Contre des propos désobligants Entre autres Nous vous l'annoncions hier Eh bien c'est parti Bien parti Pour les journées portes ouvertes Sur les métiers de la mer Démarrage ce matin A l'université de Lomé Les activités vont s'étendre Sur trois jours Et jusqu'au port autonome de Lomé Le démarrage ce matin La cérémonie Le reportage de Gérald Abou Trois jours pour encourager La jeunesse togolaise Au métier de la mer En effet Le secteur maritime Regorge d'opportunités D'emplois et d'affaires Mais peu de jeunes S'y intéressent Par manque d'informations D'où cette interrogation Les métiers de la mer Quelle opportunité Pour la jeunesse togolaise Il y a des milliers de métiers Mais il y aura environ 23 intervenants Sur chaque spécialité Il y aura aussi une présentation Sur les qualifications Les diplômes à obtenir Et les métiers Et les professions Qui sont adossées à ces diplômes Donc il y aura une présentation Sur la manutention portuaire La manutention des conteneurs Le métier de mécanicien De pilote D'inspecteur des affaires maritimes Et le métier de chercheur scientifique Lié à la mer C'est-à-dire le métier de plongeur D'océanographe Etc Donc c'est assez diversifié Et derrière cela Il ne faut pas voir seulement le métier Mais aussi les opportunités d'emploi C'est pourquoi nous avons pu obtenir La présence des leaders Du secteur maritime Donc ils sont là pour dire que Derrière les métiers Il y a les emplois Le Togo dispose d'un port de référence Qui compte devenir D'ici à 2022 Un hub logistique De premier plan Et au moment où le pays Est dans la dynamique De la mise en oeuvre Du plan national de développement PND Ses efforts méritent D'être capitalisés Pour l'atteinte des objectifs De cette ambition Du chef de l'État La mer est un excellent pôle stratégique De développement De notre pays Elle représente pour notre pays Un fort potentiel économique Dont les actions comptent beaucoup Dans le processus actuel Du développement de notre pays A travers le plan national De développement PND Ces journées portes ouvertes Sont également Pour nous tous Une belle occasion Pour découvrir Les actions initiées Ici et là Par le gouvernement Pour promouvoir Et sécuriser Ce pôle A fort potentiel économique C'est le lieu De saluer La politique Volontariste Du gouvernement Qui fait de la relance Du secteur portuaire Une priorité En le dotant D'infrastructures Modernes Susceptibles De faire de notre pays Un véritable hub Dans les échanges commerciaux Intra-africains Et mondiaux Cette vitrine Est offerte Au-delà des salles De conférences Une vingtaine De stands Pour la visibilité Des opérateurs économiques Du secteur maritime A été parcourue La visite Des installations portuaires L'Homme-Continet Terminal Dogo Terminal Et la côte maritime Est également prévue Arrêt Un moment sur ce que nous appelons De façon générique Les métiers de la mer Quel métier précisément Quelle formation aujourd'hui Pour quel métier Demain dans le secteur maritime Les questions ce soir Et les mains de réponse Pour ces journées portes ouvertes Sur les métiers de la mer Au Togo Les étudiants Avent le choix Entre ces différents stands Des acteurs De la plateforme portuaire Et maritime Pour s'informer Des diverses opportunités De formation D'emploi Et d'affaires Ici Tout commence par le stand De la direction Des affaires maritimes Nous intervenons Au niveau De l'orientation Lorsque L'élève reçoit Son bac Il vient auprès De la direction Des affaires maritimes Et nous l'orientons Sur les différentes Opportunités Des métiers de la mer Et la direction Des affaires maritimes A une politique Avec les écoles maritimes Pour pouvoir former Les étudiants Au fait Il faut distinguer Deux métiers C'est-à-dire On a les navigants Et on a les sédentaires Donc les navigants Nous avons Capitaine Matelot Officiers Officiers Pont Officiers Machines Et au niveau Des sédentaires Maintenant Nous avons Les métiers Tels que Transport Logistique Et affaires Juridiques Consignation Manutention Et transitaires Pour avoir Assez à l'un Ou l'autre De ces métiers Il faut une formation Appropriée Au Togo Seul L'Institut des métiers De la mer Une initiative Des plus hautes autorités Pour accompagner Le développement De l'économie bleue Est exclusivement Dédiée à cet effet Il y a d'abord Les ateliers De perfectionnement Portuaire Des APP Qui sont des formations De courte durée Et sur des thèmes Précis Le deuxième type C'est Les formations Diplomantes Donc Qui suivent Le système LMD Pour les licences Nous avons Deux licences Une licence En logistique Portuaire Et maritime Et une licence En droit Et management Portuaire Et maritime Et pour Les Master Nous avons Un master En logistique Portuaire Et maritime Et un master En droit Des activités Maritimes Et portuaire Ceux qui peuvent Venir Il y a à la fois Les étudiants Et les professionnels Après la formation L'emploi Voilà qui justifie Cette affluence Des étudiants Devant le stand Du groupe Bolloré Transport Et logistique Présent sur toute La chaîne De l'activité portuaire Ce géant Est un grand Pourvailleur D'emploi Décent Nous faisons Du transport Il y a des professionnels Du transport Il y a la manutention La planification Du travail Même Mais les métiers Transversaux Également Ne sont pas A oublier Je parlais tout à l'heure Du droit Il y a le droit Maritime Je parlais Des ressources humaines Je parlais Des commerciaux Où il faut faire Commerce Ou marketing Il y a la communication Parce que nous avons Des communicants Chez nous Et on en a besoin Dans toute Entreprise Nous avons Une panoplie De métiers Mais il faut Vous renseigner Quand vous vous intéressez Vous voulez aller Dans un métier Sur le site On peut voir Les femmes Des africaines Humaines Et maritimes Fortement mobilisées Pour exhorter Les étudiantes A s'orienter Vers les métiers De la mer Pour assurer Leur autonomisation Aujourd'hui N'attendons plus Le gouvernement Pour nous donner Du travail Nous les femmes Nous demandons Que vous les jeunes Vous pensiez Plutôt à l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat Les mamans Que vous voyez ici Ce sont des entrepreneuses Elles sont Dans le secteur De la pêche Au Togo Dans le quartier Katanga Elles brassent Des millions C'est elles-mêmes Qui ont envoyé Leurs enfants En Europe Si vous Qui êtes à l'université Vous pouvez Embrasser Ce métier De la pêche En transformant Justement Les produits De la pêche Faire en sorte Que ça puisse Être bien conservé Et vendre ça A l'extérieur En ce moment On va dire Que vous êtes Des entrepreneurs Donc vous-même Vous avez créé Votre métier Et vous allez faire Mieux que ces mamans Vous comprenez Quand vous êtes En informatique N'hésitez pas A venir vers Les métiers De la mère Nous avons L'école Qui s'appelle Emarito Ils forment Des gens En mécanique Il y a des filles Qui sont en mécanique Qui font La mécanique À bord Des navires Il n'y a pas Que la mécanique Il y a des camions Il y a des grues Des gruitiers Et les femmes Sont devenues Des gruitières Elles sont là Elles font bouger Les choses Et aujourd'hui Tous ces métiers Mécaniques Vont devenir Comment Informatisés Et donc Toutes les filles Et les garçons Doivent s'orienter En informatique Il ne faut pas Fuir l'informatique C'est ça L'avenir du pays Également Sur le site Des opportunités D'affaires Et des emplois Innovants Dans le métier De plongeur Avec l'entreprise KSC Dealing On forme également Des scaphandriers Des scaphandriers Donc ce sont Des appels Des plongeurs Industriels C'est une combinaison De plusieurs compétences Donc il faut D'abord être Plongeur professionnel Et après Avoir une compétence À côté C'est-à-dire Une compétence C'est un métier Donné Ça peut être Archaeologue Biologie Soudre Maçonnerie Et tout ça Pour aller Exercer ce métier Sous la mer On envoie les jeunes En Belgique Et en France Pour une formation La société Fait la formation Pour ces jeunes Pour qu'ils puissent Être agréés Et qu'ils deviennent Des scaphandriers Et travailler Pour la société Il est également Organisé Dans le contexte De ces journées Portes ouvertes Un concours À l'intention Des jeunes Pour la création Des sites web Et la conception Des logiciels Appropriés Pour la gestion Des fichiers Des marins togolais Un autre concours Doté de prix Est également prévu Pour les étudiants Il porte sur Les projets innovants En faveur Du développement Du transport maritime Et des activités portuaires Et des activités portuaires Au topo Autre secteur Et non Des moindres évoqués Aussi ce soir Le secteur minier La main d'oeuvre Qualifiée Manque là aussi Que faire ? Et bien le gouvernement Mise là aussi Sur la formation Deux parcours De licences professionnelles Viennent d'ailleurs D'être lancés Les précisions Et puis cela Au sein du département Des sciences De l'université De l'OME Les étudiants Ont désormais La possibilité De s'inscrire Pour la licence professionnelle Dans deux nouveaux parcours La géologie minière Et la chimie analytique Mine et environnement Ces parcours Qui ont démarré Il y a quelques mois Ont été officialisés A cette cérémonie solennelle Les programmes dispensés Vont permettre De mettre à la disposition De l'administration Et des industries minières Du pays Des techniciens spécialisés La licence professionnelle Avec cette deux parcours A pour finalité De mettre à la disposition De notre administration Des cadres Et ingénieurs Bien formés Dotés Des capacités A propulser Le secteur minier Togolais C'est également Une opportunité Pour les industries minières Du secteur public Comme privé Non seulement D'avoir à disposition Du personnel Immédiatement employable Mais aussi De disposer sur place Des laboratoires Pour l'analyse De leurs échantillons Au lieu de les envoyer A l'étranger A des cours exorbitants Également Les informations Dont elles auront besoin Seront disponibles Au centre d'information Minière L'ouverture De cette licence professionnelle S'inscrit dans le cadre Du projet de développement Et de la gouvernance Minière PDGM L'optimisation Du secteur minier Faisant partie Intégrante Du plan national De développement Le ministre des mines Et des énergies Croit en l'apport De cette filière Dans l'atteinte Des objectifs Du PND Le projet de développement De gouvernance Minière PDGM Qui est financé A hauteur de 15 millions De dollars US Permettra au Togo D'assurer une meilleure Gouvernance De son secteur Minier Et de renforcer Les capacités De gestion Des ressources De manière durable Sur le plan économique Social Et environnemental Le secteur Minier Ne pourra Pleinement jouer Sa partition Dans l'atteinte Des objectifs Du PND Qu'à travers Des ressources Humaines Compétentes Et qualifiées Impliquées Dans toute la chaîne De valeur De l'industrie Minière Par conséquent Il devient impérieur De former Des cadres supérieurs Et des techniciens De haut niveau Pour le secteur Minier En vue D'une intervention Efficace Dans les domaines Spécifiques De la prospection De l'exploitation De la chimie Analytique Et de l'environnement Pour permettre Aux étudiants De suivre les cours Dans de meilleures conditions Des bâtiments Et salles de chimie Et de géologie Sont réhabilités De nouveaux matériels Roulants Sont offerts A la faculté Des sciences Et bientôt Un centre D'information Minière Ouvrira ses portes Au sein De ce département Grâce au soutien Du groupe De la banque mondiale Et question simple Et question simple aussi Ce soir Après la formation Après Que vont devenir Ces étudiants Formés en géologie Minière En chimie Analytique Promotion Des anciens Des anciens étudiants Venus D'autres départements Mais aussi Des nouveaux bacheliers Tous nourrissent déjà Des ambitions En optant pour cette licence Professionnelle Nouvellement créée J'aimais vraiment La chimie Et en voyant Que les ressources humaines Ont le domaine Des miniers Très restraits Donc j'ai aussi décidé De participer Au développement Du secteur minier Ici Les cours Sont tellement dosés On veut Nous donner Une formation Appropriée Une formation Vraiment professionnelle Et au niveau De la licence classique Nous faisons plus La théorie Sans pratique Alors qu'ici Il y a plus De pratique Que de théorie Je suis nouveau bachelier J'ai opté Pour une licence classique Mais Quand j'ai appris Que l'Etat A instauré cette licence Je me suis inscrit Pour devenir plus tard Ingénieur géologue Ici Les cours Sont à la fois Théoriques Et pratiques Avec des visites De terrain Des travaux Au laboratoire Ces étudiants Devront sortir Après trois ans Technicien supérieur Bien aguerri Dans le domaine Minier Nous avons aussi En fonction De nos ressources minières Et élaborer Les curriculaires Qui répondent mieux A l'extraction Par exemple Des phosphates Des calcaires Donc Tout ce qui est Pour les mines Nous allons former Quinze Géologues Miniers Et qui vont Être aptes À travailler Directement Dans les industries Extractives Et l'année De même Pour les étudiants Qui ont choisi Le parcours Chimie analytique Eux aussi Ils auront Bien sûr L'outil Sur lequel On travaille C'est-à-dire Les minerais Et autres Mais Le mieux C'est qu'eux Soient aptes Compétents Dans le traitement Des minerais Qui se commence A se faire Au labo Depuis Le minerais Jusqu'à Le minerais Dans le secteur Minier Au Togo Les besoins En ressources Humaines Qualifiées Sont importants Au terme De leur formation Ces étudiants Seront mis A la disposition Des structures Minières Et aux besoins De l'administration Ils vont Travailler Beaucoup plus Dans les laboratoires Des industries Minières Tels que Scam Togo La SNPT Et OASEM Au niveau Des directions Vous allez voir Qu'il y a Des dépôts À la retraite Donc il y a Des directions Qui se résument Juste à une seule personne Donc on va Étoffer Les étudiants Une fois Leur formation Terminée L'accès à cette formation Est conditionné A une étude De dossier Pour l'instant Ces deux nouveaux Parcours S'arrêtent Juste à la licence Le master Pourrait être ouvert Au fil des années Neuf ils sont Je vous l'annonçais Tout à l'heure En début de journal Les neuf nouveaux Membres de la CNDS Sont prêté CERMA Aujourd'hui Synonyme De prise de fonction C'était toujours A l'Assemblée nationale Cérémonie sobre Mais solennelle L'Augustin Qu'on s'y couleur ici Devant le bureau De l'Assemblée nationale Ils prêtent serment Signé de leur engagement En faveur de la défense Et du respect Des droits humains Des droits humains au Togo Les neuf nouveaux Membres élus Et nommés de la commission Nationale des droits De l'homme Entrent officiellement En fonction Et jure De bien remplir Leur mission Et fidèlement La prestation de serment La prestation de serment Des membres de la CNDH Avant leur entrée en fonction Est une obligation légale Et une pratique institutionnelle Prévue à l'article 9 De la loi organique Du 20 juin 2018 La présidente du Parlement Tchégan Yawadi Gordi A adressé Ces vives félicitations Aux impétrants Pour leur engagement A servir Au sein de la CNDH Aux membres En fin du mandat Elle a jeté des fleurs Pour leur action En faveur De la promotion Et de la défense Des droits de l'homme au Togo Durant votre mandat Vous avez su conduire Avec efficacité Et beaucoup de responsabilité Des actions citoyennes En vue de sensibiliser Nos populations Vos analyses Quant à leur droit Et de voix Envers leur semblable Et envers la nation Ont permis de rehausser Qualitativement L'image de notre pays Lors de l'évaluation Périodique universelle Le succès Enregistré par le Togo Ces dernières années Portent incontestablement La marque de vos actions Vos réflexions Et de vos observations Avisées Permettez-moi de rappeler Que toutes ces actions N'ont pu se faire Passant l'engagement Ferme du gouvernement Sous la roulette Du chef de l'Etat Son Excellence M. Fort et son Zimane Niasingbe Dont le soutien Et la volonté politique Sans cesse réaffirmés Ont fait de la CNDH Un véritable organe De promotion Et de protection Des droits De l'homme Sa détermination Sa détermination a permis Au Togo d'opérer A travers la loi organique 2018-006 Du 20 juin 2018 Relative à la composition A l'organisation Et au fonctionnement De la commission nationale Des droits De l'homme CNDH Des réformes Nécessaires Pour davantage D'indépendance Et d'efficacité Au sein de l'institution Plus encore Cette réforme Fait de la CNDH Un mécanisme National De prévention De la torture Ainsi La torture Est désormais Inprescriptible Dans notre pays Tous ces efforts Ont soutenu Le classement De la CNDH Dans la catégorie A Des institutions Nationales De droits De l'homme A défaut de faire plus L'obligation Est pour nous D'entretenir Cette flamme Déjà allumée Ils ont prêté Serment Et le bureau De l'Assemblée nationale A donc pris acte Acte De la confiance Placée en eux En vue de servir Loyalement Le peuple togolais Pour l'enracinement De la démocratie Et de l'état De droit Au Togo Et faisons Suite à la prestation De serment Des nouveaux membres De la CNDH Ce jour 16 avril 2019 Et conformément A l'aniléa L'aniléa 1er De l'article 57 De la loi organique Numéro 2018 006 Du 20 juin 2018 Relative A la composition A l'organisation Et au fonctionnement De la commission Nationale des droits De l'homme CNDH Le président Le président de la cour Suprême Convoque la première Réunion Des nouveaux membres Pour le vendredi 19 avril 2019 A 8h30 Au siège De la cour Suprême Située Sur la rue De l'Occam Dans l'enceinte Du conseil De l'entente Communiquée Du président De la cour Suprême Donc Akakovi Et Gamato Elle manque Parfois Cruellement La nourriture Dans certains pays Et bonjour La famine Comment faire Des stocks De nourriture Et pour éviter De pareilles situations Eh bien L'agence régionale Pour l'agriculture Et l'alimentation Est en concertation A l'OME C'est pour mieux gérer Demain Les crises alimentaires La rencontre Le démarrage C'est Argin Raymondo Et l'Emsou La réserve régionale De sécurité alimentaire De la CEDAO Est rentrée Dans sa phase active Avec des stocks Constitués La mise en place De l'organe De gouvernance La mobilisation De stocks Par les pays Et le démarrage Du processus De mise en place De la réserve financière Une autre étape Importante S'impose L'élaboration Des plans nationaux De réponse A l'insécurité alimentaire Ceci Dans le but De faire efficacement Face aux crises Alimentaires Et nutritionnelles A l'OME Tous les pays De la CEDAO Vont échanger Leur expérience Sur les meilleurs Dispositifs nationaux De réponse Aux crises alimentaires Et nutritionnelles Dans le Sahel Et en Afrique de l'Ouest Une initiative Qui faciltera La mission confiée Par les chefs D'État Et de gouvernement A l'unité De gestion De la réserve Régionale De sécurité Alimentaire Nous avons réuni Tous les pays Tous les États membres Surtout les dispositifs Nationaux D'élaboration Des plans De réponse Aux crises alimentaires Et pour pouvoir Essayer d'identifier Leurs besoins Les besoins En appui Pour que nous puissions Ensemble Harmoniser Ces politiques Dans la sous-région L'assistance L'assistance Aux populations Vulnerables Reste un réel Défi Pour les pouvoirs Publics L'agence Espagnole De coopération Internationale Pour le développement S'implique activement Aux côtés De la CEDAO Pour mettre en place Un outil puissant De gestion De crise alimentaire Et soulager ainsi Les populations En temps de besoin L'agence espagnole Participe dans la contribution A la mise en oeuvre De la politique Agricole régionale Plus particulièrement Si on part Du projet De la RESEF De sécurité alimentaire Nous sommes Dans la composante D'appui Au dispositif D'aide à la décision C'est à dire Tous ces outils Les manuels Les procédures Les plans De contingence Régional De la RESEF C'est tous les outils Qui vont faciliter La prise de décision Selon la dernière analyse De la sécurité alimentaire Avec l'outil Cadre harmonisé Près de 9,7 millions De personnes Dans le Sahel Et en Afrique de l'Ouest Auront besoin D'une assistance alimentaire Pendant la période De juin-août 2019 Et donc Selon le secrétaire général Du ministère En charge de l'agriculture Il y a nécessité De renforcer Les dispositifs De réponse Et d'assistance Aux populations vulnérables Afin de sauver Des vies humaines Et vous le savez Le Togo Lui fait Depuis Son stock Des tonnes De maïs Par ici Des sacs De riz Par là Chaque jour Acheter Au producteur Reportage Appelé De Gérald Lagoudjou Et de Lamar Bojona A Tchamba Les producteurs De céréales De Pellé A Détain N'ont plus de soucis A se faire En ce qui concerne La vente Des produits agricoles Dans le canton De Novivé De coopératives Antifa Et Assurance Verte Ont vendu sur place 20 tonnes de riz A hauteur De 7 millions 600 mille francs CFA A l'Agence Nationale De la Sécurité Alimentaire En SAD Chaque année Le gouvernement Soutient Les producteurs En prelevant L'excédent Mais en même temps Constituent Le stock De sécurité Du pays La campagne De l'En SAD En réalité Consiste aussi A valoriser Les produits Locaux Donc ça Encourage Les producteurs A continuer Et ça Amène Les consommateurs A consommer Le local A travers Cette campagne D'achat L'Agence Nationale De la Sécurité Alimentaire Promet Des stratégies Innovantes Dans le paiement Il s'agit Notamment De la bancarisation Chez les producteurs Avant On allait au marché Les gens venaient C'est pour dire Quand j'ai dit 1200 Lui il dit Va acheter 800 Oh Avec ça là Comment je peux payer Au manoeuvre Et refaire encore Un autre chat Prochainement Alors comme En SAD A sollicité Ça m'a Beaucoup Donné la joie De refaire encore Prochainement Les systèmes De bancarisation Là C'est très bon Nous voyons En même temps Que c'est Nous-mêmes Qui allons gérer Les choses A nos camarades Il n'y aura pas De fraude Et tout sera clair Pour les uns Et les autres Par la même occasion Ces producteurs Ont été sensibilisés Sur le plan national De développement PND Notamment L'axe 2 Qui couvre Le secteur agricole Ils sont également Appelés A s'approprier Le mécanisme Incitatif De financement Agricole MIFA Cette initiative Du chef de l'état Sont ici salués Par les populations Qui comptent Saisir ces opportunités Pour rentabiliser Davantage Leurs activités Et contribuer Au développement Du pays L'agence nationale De la sécurité Alimentaire Du Togo Ansat Pour suivre sa campagne Ceux qui sont Ceux qui sont Cercés l'idée Pour nous mettre Dans les banques On les a remerciés La bancarisation Dans son ensemble Est cautionnée Par NIFA Ça amène Les banques A s'investir Beaucoup Dans le domaine Agricole Puisque dans les temps L'intervention Des banques N'était pas Suffisante Ils n'intervenaient Pas suffisamment Dans le domaine Agricole Maintenant on a voulu Que à travers NIFA Les banques S'investissent Beaucoup Pour donner Faire beaucoup Des prêts Aux producteurs A un taux Un peu plus bas La campagne D'achat De céréales Est une opportunité Pour les organisations Paysannes D'écouler Leurs produits Elle permet Également De sensibiliser Les acteurs De la chaîne Agricole Sur la vision Du chef de l'état En matière De la promotion De l'agriculture ...de la défense Et des anciens Et combattants Les candidats Dont les noms suivent Sont retenus Après études De dossiers Pour passer Le concours D'entrée A l'école Du service De santé Des armées De l'OMA Section 2019 Qui aura lieu Le mardi 14 Et le mercredi 15 Mai 2019 Ils sont priés De se présenter A l'école De la gendarmerie Nationale Face BIDC Le mardi 14 Mai 2019 19 à 6h30 Muni D'une pièce D'identité De la quittance D'inscription Et de quoi écrire Vous pourrez donc consulter Les noms de ces presse Sélectionnés Dans le quotidien National Togo Presse 8 fois bien court On s'en souvient Elle s'est révélée Au grand public Grâce à The Voice Afrique francophone Le grand show musical Télévisé Et bien c'est peut-être Votre tour The Voice Tour Togo A commencer Nous reviendrons Demain En images Sur le sujet Dans nos éditions Et ceci Referme ce journal Merci à vous Qui nous suivez ce soir A Paris Et comme d'habitude Toujours fidèlement Très belle soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501